Donc, oui, je suis conseiller en marketing numérique chez Cazacom. Je travaille très étroitement avec Stacy dans tous les domaines dont elle a dit. On travaille aussi très étroitement comme équipe en général. Comme vous pourrez le voir, on n'est pas les deux seuls à travailler chez Cazacom. Bon, je suis plusieurs d'entre vous qui sont habitués de travailler avec nous. Mais oui, bien content de pouvoir faire cette présentation-là avec vous aujourd'hui. Puis vraiment pour rappeler, n'hésitez jamais, oui, il va y avoir des périodes de questions, mais même à tout moment, vous êtes capables de vous dé-muter ou écrire dans le chat ou peu importe selon ce que vous êtes le plus à l'aise. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de soit juste alimenter la discussion ou répondre à vos questions si c'est des questions. Donc, merci à tous et toutes d'être là. Puis je crois qu'on peut débuter. Ça partage mon écran. Puis la question n'a pas changé depuis 2020. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On est bon. On est bon, génial. Et donc, on a préparé une petite, juste pour vous voir, j'ai deux écrans, c'est ça. Donc, je peux tout se voir d'un côté et puis la présentation de l'autre. Ça permet d'animer un peu le tout. Rapidement, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on va parler d'audit numérique. Juste les questions à se poser avant même de partir des campagnes, avant même de faire des annonces, de faire même des relations de presse. Juste un petit audit pour savoir où est-ce qu'on se place au niveau numérique. On va parler de conversion, notamment de campagne, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les bons chiffres, qu'est-ce qu'on doit regarder comme métriques. Destination, c'est pas mal tout ce qu'on veut faire passer, c'est quoi notre message, où est-ce qu'on veut envoyer nos destinataires. Du coup, les plateformes à utiliser, on va parler de création contenue un peu et puis différents éléments à ne pas oublier en termes numériques, parce que c'est sûr que c'est très large comme domaine, le numérique, donc on va essayer de tout faire. Mais encore une fois, participez, posez vos questions, puis on va même commencer par une question ouverte à tous, donc n'hésitez pas dans le chat ou directement en levant la main. Oui, bien évidemment, un peu de données, évidemment on va en donner d'autres, puis quand on arrive au numérique, des fois on peut se dire quelle donnée est importante, il y en a tellement, mais déjà un peu des statistiques générales qu'on voulait vous donner. D'abord, je pense que quand beaucoup de gens se demandent dans divers domaines, je suis sûr que d'entre vous, dans les personnes qui sont ici dans la rencontre, vous êtes dans des domaines différents, vous avez des clientèles différentes, on se demande souvent où est-ce qu'on peut rejoindre notre cible. Bien, le numérique, la réponse c'est oui, on peut rejoindre votre cible, assurément. Pourquoi? Parce qu'à peu près 95 % des gens au Canada utilisent Internet, parce qu'environ 85 % utilisent les médias sociaux, et donc même pas juste ont un compte, mais bien utilisent les médias sociaux. Donc, c'est vraiment beaucoup de gens. Également, parce que les sites les plus visités, c'est des sites où on peut faire des annonces de façon générale. Vous pouvez le voir, donc en 2020, les sites les plus visités au Canada, c'était dans l'ordre Google, YouTube, Wikipédia et Facebook. On peut donc voir déjà trois là-dedans, c'est des joueurs majeurs de la publicité. Donc, oui, c'est possible d'aller rejoindre les gens sur cette plateforme-là. Puis finalement aussi, quelques données sur Facebook qui demeurent une plateforme, je sais que beaucoup de gens utilisent et qui peut aussi tirailler, certains aiment, certains n'aiment pas. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on parle souvent de, on veut des abonnés à la page, on veut rejoindre des personnes. Selon les dernières données au Canada, maintenant, les personnes dans leur utilisation qui leur reste à utiliser Facebook, donc pour le reste de leur vie, ils vont aimer en moyenne une nouvelle page Facebook. C'est donc dire qu'acquérir des abonnés, c'est vraiment pas facile sur cette plateforme. Également, ils vont aimer ou interagir avec environ 12 contenus par mois, d'où l'importance de se différencier, parce que c'est pas beaucoup 12 contenus par mois versus le nombre d'organisations ou de personnes individuelles qui veulent les rejoindre. Puis finalement, et là, c'est une des différences où justement, ça peut être intéressant d'aller voir des campagnes numériques, ils vont cliquer sur environ 18 annonces par mois. C'est donc dire, en fait, qu'ils vont interagir plus souvent avec des publicités, qu'avec du contenu organique qui va arriver sur Facebook. Et donc, ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre de méthode pour aller rejoindre nos files, peu importe quelles elles sont. Et si on fait juste un petit tour de l'exil, si on explique un petit peu les mots qu'on va utiliser au cours de la présentation aujourd'hui. Donc, on va parler notamment d'impression. Les impressions, c'est chaque fois que vous voyez une publication qui apparaît dans votre style d'actualité, peu importe la plateforme compondue, en fait, dès qu'il y a un affichage qui se fait, c'est une impression. Que ce soit une photo, une vidéo, une publication texte, un article. Dès qu'il y a un affichage, ça considère une impression. Et la quantité, c'est le nombre, justement, de fois où quelqu'un va l'avoir. C'est-à-dire que si moi, je vois une publication quatre fois, ça va compter pour une quantité mais quatre impressions. Quand on parle d'interaction, c'est un peu plus connu, mais c'est le nombre d'interactions émises. Donc, les réactions, les commentaires, le partage, les clics. Ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on engage avec le contenu. Les vues, généralement, sont comptées à partir de trois secondes. YouTube est quand même un peu plus à partir de trois secondes, mais de base, c'est plus à partir de trois secondes qu'on considère qu'il y a une vue de vidéo. Les algorithmes des différentes plateformes, vous ne savez pas, ils sont différents, mais plus ça va, plus ils se ressemblent. C'est vraiment qu'est-ce qui fait que vous voyez le contenu que vous voyez au moment où vous le voyez. L'idée, c'est qu'ils vont analyser, en même temps, l'idée des données sur qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous avez l'habitude d'expliquer, qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir comme vidéo, est-ce que ce sont des contenus de page, est-ce que ce sont des contenus de vos proches, et pour faire un petit 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 peu de tout ça et vous montrer le contenu idéal pour vous quand vous ouvrez l'application. Et puis, bien sûr, les abonnés, les connexions, toutes les personnes qui vous suivent sur les différentes plateformes. Donc, c'est vraiment juste une mise à niveau, mise à jour pour les terminologies qu'on va utiliser au cours de l'artement. Et puis, si on commence avec le point de départ, que ce soit pour faire une campagne, que ce soit pour faire des relations médias, peu importe que vous allez partir, c'est le fun de toujours essayer de faire un petit study de vos plateformes. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur vos comptes, que ce soit votre site internet ou vos médias sociaux, vous allez renvoyer du monde vers ces pages-là, vers ces contenus-là. Donc, comment est-ce qu'il s'est fait en forme ? Quels sont vos visiteurs ? Vous êtes capables d'analyser les visiteurs, les abonnés, les utilisateurs, les clients d'une plateforme. Sur Google Analytics, vous êtes capables de pousser jusqu'à savoir, bien, cette tranche d'âge-là, mettons les 18-25 vont plus regarder ce type de page-là. Les personnes de 35-45 regardent ce type de page-là. Ça peut être intéressant de savoir aussi, bien, qu'est-ce qu'ils font sur les plateformes ? Est-ce qu'ils passent du temps ? Est-ce que, dès qu'ils arrivent sur votre page d'accueil, par exemple, ils quittent ? C'est souvent vraiment des questions, je pense, que tu vas être d'accord, Laurent, qu'il faut comme tout le temps réussir à se poser, puis tout le temps analyser, souvent avant de partir en campagne aussi. Ça vaut le coup de savoir, bien, est-ce que mes données sont intéressantes, en fait ? Exact, tout à fait. Puis, c'est quelque chose qu'on fait avec vos clients, mais qu'aussi beaucoup de personnes font. Ce que ça permet surtout de faire, c'est d'un peu de faire l'état des lieux de comment est mon environnement numéré, sur quoi est-ce que je performe, sur quoi peut-être est-ce que je performe un peu moins. Même chose au niveau des contenus, qu'est-ce que je produis qui fonctionne, qu'est-ce que je produis qui fonctionne moins. Vous allez le voir, parce qu'on va le répéter plusieurs fois dans la présentation, dans le numérique, souvent, on va dire ça dépend. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire une analyse, parce que pour certaines personnes ou certaines organisations, un certain type de contenu va beaucoup fonctionner. Pour d'autres, il va beaucoup moins bien fonctionner. Donc, cet audio-là va permettre de savoir un peu vers quoi on devrait s'enligner. Et aussi, éventuellement, évidemment, choisir quelle plateforme on devrait utiliser. Vous allez voir qu'on va en couvrir plusieurs. Parfois, ça peut être intéressant d'être sur toutes les plateformes, mais parfois, en fait, vous allez le voir, puis c'est une recommandation qu'on veut dire, c'est de ne pas être sur toutes les plateformes. C'est peut-être là qu'on peut même se tirer dans le pied, ce qu'on réalise parfois grâce à l'audit. Est-ce que c'est la dernière fois que vous faites du contenu, mettons, pour quatre plateformes, parce que ça fait quatre ans que vous avez l'habitude de faire du contenu pour quatre plateformes? C'est quand la dernière fois que vous avez dit, est-ce que c'est vraiment efficace que je sois sur, mettons, toutes les plateformes sur lesquelles je suis en ce moment? Est-ce que ça me porte des résultats sur les quatre plateformes? Est-ce que, tu sais, c'est tout simplement des questions-là, des fois qu'on se dit, bien, on craint du contenu, on craint du contenu, on craint du contenu, mais des fois, il faut s'arrêter aussi vite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? De quoi mes utilisateurs ont besoin? Qu'est-ce qu'ils consomment comme tout de contenu? Et puis aussi, comment est-ce qu'on apparaît dans les moteurs de recherche? La question, ça peut être, ah, je veux faire des campagnes abroad, mais avant même de débuter les campagnes abroad, comment est-ce que vous vous positionnez de façon, en référencement naturel? Est-ce que vous avez déjà cherché? Souvent, on sort pour son nom, le nom de l'entreprise, en fait, c'est le début, mais est-ce qu'on sort aussi pour les mots-clés qui sont liés aux activités? Est-ce que vous sortez pour, par exemple, les personnes, vos portes-paroles? Est-ce que votre site internet sort pour ces mots-clés-là? Donc, oui, les campagnes numériques vont aider, ça va venir appuyer tout ça, et puis ça va vous donner une présence beaucoup plus sur certains mots-clés sur lesquels vous voulez établer. Mais ça a été pour regarder aussi le référencement naturel. Comment est-ce que les pages sont construites? Est-ce que mes titres sont bien faits? Souvent, on va voir qu'il va y avoir le nom de l'entreprise quand on cherche sur une page dans les résultats de Google, et puis juste après, c'est deux points accueil. Il y a une possibilité d'à peu près 160 caractères. Il y a quelque chose à dire, il y a une histoire à partager à ce moment-là dans le référencement. Donc, il faut penser à utiliser tous les aspects qui sont à votre disposition avant même de commencer à payer. Donc, le 10, c'est vraiment ça qu'on dit, c'est le point de départ. C'est vraiment analyser ces résultats et puis avoir des comparatifs aussi. Se comparer à des données, mettons, de est-ce que si les gens voient en moyenne une page de mon site internet et qu'ils s'en vont, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On va aller chercher au moins deux pages. Ça veut dire que la personne est intéressée, qu'il y a eu des liens sur la page sur laquelle la personne est arrivée et qu'elle a été voir votre chose. Donc, on va essayer d'aller établir au minimum deux pages à visiter. Des petites choses comme ça, des petits réflexes qu'il faut développer quand on analyse. Ce n'est pas juste de dire, il y a 36 000 visiteurs par sur l'année sur mon site internet. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ce n'est pas tant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ces 36 000 là sont dans notre public cible? Si en cible, mettons les 45, 55 et puis que toutes nos visites sont par les 25, 30, il y a un problème en quelque part, il y a une dissonance en quelque part. On peut dire, c'est s'arrêter et comprendre les chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Elodie nous permet souvent de faire ça, en fait, de prendre une photo à un moment X et puis une fois qu'on parle de nos campagnes, une fois qu'on parle de le lancement d'un produit, on est capable de voir la différence. OK, on a commencé en septembre, rendu en octobre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les chiffres sont meilleurs? Est-ce qu'on a attiré le bon public cible avec notre campagne? Est-ce que, mettons, comme je disais tantôt, la tranche 45, 55 qui nous intéressait, est-ce qu'il y a une augmentation des visiteurs de cette tranche d'âge-là? C'est ça qui va nous permettre de savoir si le chiffre est bon ou pas. Ce n'est pas juste se dire, on a rejoint 36 000 personnes, c'est est-ce que c'est 36 000 personnes dans notre audience, en fait. Tout à fait. Je pense que tout ce qu'on vient de dire là, en fait, justement, par rapport à l'audi, en fait, la raison pourquoi c'est pertinent de faire un audi, c'est qu'à la fin de l'audi, l'idéal, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour régler une des situations X qui a été justement identifiée? Est-ce que c'est justement, je manque de visiteurs sur mon site web? Est-ce que ce n'est pas du tout le bon public cible que je rejoins? Peu importe le constat qui peut être fait grâce à l'audi, c'est là où on va pouvoir aller décider, bon, bien, qu'est-ce qu'on met en place comme action numérique pour aller régler ces problèmes-là? Ou s'il n'y a pas de problème, d'aller améliorer notre situation de façon générale, puis c'est là où on va passer à l'autre slide qu'on a appelé « penser aux conversions ». Pourquoi, en fait, on met ça? J'aurais dit aussi, on peut poser une question de savoir, mais ce n'est pas la dernière fois que vous avez fait un audi de vos plateformes numériques. Bon, je sais que la question tantôt ouverte n'a pas beaucoup de réponses, mais ce serait intéressant de savoir quand est-ce que vous avez fait votre dernier audi? Est-ce que ça date de, mettons, est-ce que c'est en 2020? Est-ce que ça date d'avant 2020? Donc, si vous voulez répondre dans le chat, c'est avec plaisir qu'on va voir les réponses. Salut, Julien. Évidemment, peut-être que certaines personnes vont nous dire aussi qu'ils n'ont jamais fait d'audi, ce qui est aussi tout à fait plausible. Ce serait intéressant de voir à quelle fréquence peut-être vous le faites si vous en faites. Oui, après pandémie, et puis ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi avec Laurent, c'est que l'impact de la pandémie sur certaines données, sur certains engagements, sur comment les gens naviguaient sur les sites internet, comment est-ce que ça va. Donc, si on prend 2019, 2020, 2021, on est capable d'aller sentir la sensibilité, l'impact que ça a eu sur les données numériques. Donc, c'est assez intéressant aussi de faire cette analyse-là après pandémie, pendant, puis après, on est dans la pandémie. Le jour où on se fait, après pandémie, en effet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Intéressant. Dalia qui nous dit dans le chat qu'ils font surtout des rapports trimestriels sur justement l'évolution des abonnés ou le nombre de publications, des choses comme ça. Ça peut aussi être une bonne méthode de faire. Des gens qui vont le faire justement à des fréquences choisies à l'avance, dans ce cas-ci trimestriel. Ça permet de voir un peu une certaine évolution. Puis comme on le disait, ça permet surtout de se comparer avec des chiffres qui sont comparables, qui sont les nôtres. Et donc, c'est très bien de faire ça parce que ça peut rapidement nous donner une indication de est-ce que ce qu'on a mis en place dans les trois derniers mois fonctionne ou on devrait complètement changer de stratégie parce que nos objectifs ne sont pas atteints, par exemple. Ça pourrait venir aussi un audit en bonne et due forme. Ça peut également, ça peut faire du bien parfois, c'est certain. OK. Bon, si on passe à la suite. Exact. Notre suite, en fait, c'est comme on disait une fois qu'on a évalué qu'est-ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut dire par « penser aux conversions », c'est que la plupart des gens avec qui on a l'habitude de travailler ou même notre réflexe un peu habituel, c'est « Ah, voici ce que je veux dire. Voici les contenus que je veux faire. Voici ce que je veux montrer. Qu'est-ce que je vais faire ensuite avec ça? » Ce qu'on veut dire, c'est possible lorsque c'est possible, puis vous dire « C'est quoi l'action, en fait, que je veux que ma cible accomplisse? Est-ce que c'est, par exemple, je veux qu'ils retiennent un message? Est-ce que je veux qu'ils aillent visiter mon site web? Est-ce que je veux qu'ils s'inscrivent à un événement? Est-ce que je veux même qu'ils postulent pour un emploi? » Tout ça, c'est des actions qui peut-être qu'on veut que notre cible accomplisse. Puis en fait, c'est vraiment ça qu'on devrait identifier comme élément de départ à tout campagne ou même contenu numérique qu'on va vouloir faire. Ça va nous permettre de faire des choix beaucoup plus éclairés, puis surtout de pouvoir orienter un peu plus ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire. Je vais donner un exemple, par exemple. Si notre, un exemple, par exemple, oui, bien sûr. Si on veut, par exemple, si notre objectif, c'est de postuler pour un emploi, je vous dirais peut-être que d'aller faire une vidéo de 10 minutes qui explique tout ce qui se passe dans votre entreprise, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'y arriver parce qu'en fait, les personnes, au final, vous voulez pas forcément qu'elles écoutent votre vidéo. Vous voulez plutôt qu'elles s'inscrivent à un poste ou à quelque chose dans votre entreprise. Et donc, vous allez peut-être faire une décision différente. Si au départ, vous vous êtes dit « Ah, on aimerait ça créer une vidéo. On va la faire. » Puis par la suite, vous vous dites « Ah, mais finalement, ce qu'on veut avec la vidéo, c'est que les gens s'inscrivent à nos emplois. » Eh bien, c'est là où c'est peut-être trop tard si on veut. C'est pour ça qu'on essaie de dire de penser aux conversions en premier. Puis ensuite, on va aller pouvoir adapter, oui, le contenu, mais aussi la plateforme. Stécile disait, on va souvent avoir le réflexe d'être peut-être un peu partout. Donc, avoir plusieurs médias sociaux, avoir un site web, avoir une infolettre. Parfois, c'est tout à fait pertinent. Loin de nous, vous dire l'idée de tout abandonner. Mais parfois, en fait, on peut se rendre compte que c'est peut-être pas la méthode la plus efficace selon ce qu'on veut faire. Et si on avait pensé à qu'est-ce qu'on veut que notre cible accomplisse dès le départ, ça aurait été beaucoup plus simple pour nous de se rendre compte. Par exemple, peut-être qu'on devrait être uniquement à travers l'infolettre, parce que c'est vraiment à travers ça qu'on va pouvoir faire accomplir cette action-là qu'on désire. Puis, il y a un autre élément quand on pense de penser aux conversions. Souvent, on en a plusieurs en tête. Donc, c'est tout à fait normal que plusieurs organisations aient plusieurs objectifs. Donc, des objectifs de notoriété, des objectifs peut-être d'achat, de vente de services, peu importe ce que vous faites. Par contre, en général, quand on va aller sur le web, donc tout ce qui est numéré, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une seule action ou une seule conversion par publicité ou par message. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous espérez que les gens découvrent votre entreprise à travers la vidéo et en même temps découvrent c'est quoi votre argument de vente et s'inscrivent à votre infolettre et achètent votre produit, tout ça en un seul message, les chances sont très, très, très faibles. Alors, essayez plutôt d'y aller en étape ou d'identifier quelle est l'action que je veux qu'ils accomplissent, puis vraiment de faire un message lié à cette action-là uniquement. Donc, vous êtes en notoriété, faites-vous découvrir. Ensuite, vous êtes en, par exemple, inscription à l'infolettre, incitez les gens à s'inscrire à votre infolettre. Vraiment, essayez de penser au plus simple possible. C'est là que vous allez réussir à générer les actions que vous désirez faire. Et tantôt, on va aussi dans cette séquence un peu de se faire connaître, ensuite de générer de l'intérêt de la part du public-ci et ensuite de penser à l'action. Ce que ça permet, c'est aussi de créer une base de données. Donc, mettons qu'on a notre vidéo, tantôt, Laurent parlait de recrutement, on a notre vidéo qui présente l'entreprise, qui présente peut-être des emplois, qui présente la vie dans une entreprise. Ce qui est le fun, c'est qu'après, on est capable d'aller cibler les personnes qui ont vu la vidéo, puis de leur repousser un autre type de contenu. Donc, on peut dire, les gens qui ont regardé la vidéo à 50 %, 75 %, on va leur montrer après les offres d'emploi. Donc, c'est intéressant d'avoir cette séquence-là aussi. Des fois, on se dit, bien, est-ce qu'on se fait d'abord connaître? Est-ce qu'on génère d'abord des clics? Mais peut-être que les gens ne connaissent pas notre entreprise, le fait d'avoir une stratégie au départ, puis d'avoir une succession d'éclats logiques, ça nous permet d'emmagasiner de l'information au fur et à mesure de la campagne, et puis de montrer la dernière action qu'on veut faire, qui est du coup, c'est de postuler à l'offre d'emploi. On a emmagasiné de l'information sur le public cible. On a compris qu'ils ont regardé la vidéo plus loin. On leur montre la vidéo pour qu'ils aillent ensuite postuler. Donc, ça peut être ça aussi, se créer comme de la formation. Aller chercher du data aussi lors de la phase de notoriété, c'est toujours intéressant. Oui. Un des points pourquoi on dit aussi que c'est important, les conversions, c'est aussi parce que ça va beaucoup nous aider à choisir quels chiffres analyser ou identifier dans notre campagne. On a mis justement des exemples juste après. Ça, c'est un point qu'on se fait demander souvent, est-ce que ça fait normal? On va faire des campagnes, peu importe quel type de plateforme. Et c'est sûr que le premier truc qu'on va se demander, c'est est-ce que ça performe bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que les résultats sont bons? On a mis ici un exemple de tableau. Vous n'en faites pas. En fait, c'est plusieurs entités différentes. Donc, c'est un mélange. Il n'y a pas de nom, mais libre à vous de voir les différents chiffres. Ce que vous pouvez voir et ce qu'on veut montrer surtout, c'est qu'il y a souvent plusieurs statistiques qu'on peut évaluer pour décider est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Par contre, je sais que peut-être certains d'entre vous se demanderaient quelle est la statistique la plus importante à suivre, par exemple. La réponse, malheureusement, c'est plusieurs d'entre elles et idéalement les combiner. Pourquoi dans l'exemple qui est ici affiché, par exemple, on peut voir, par exemple, la première campagne du haut où on peut voir que, par exemple, le CTR, qui est le taux de clic, si on veut, donc la fréquence à laquelle lorsqu'ils voient notre annonce, ils vont cliquer sur cette annonce-là et à 6,79 %. Si on regarde la campagne juste en dessous, il est à 6,33 %. Et donc, un peu moins bon. On pourrait se dire, bon, cette campagne-là performe moins, les gens ont moins tendance à cliquer sur celle-là. Par contre, si on revient à la première campagne, on peut remarquer que le coût moyen, par exemple, des clics est de 97 sous, alors que l'autre campagne d'en dessous est de 69 sous. Je serais quand même intéressé de voir, justement, dans ce cas-là, comment vous feriez pour décider quelle campagne performent le mieux dans le cas ici? Est-ce que c'est des genres de cas qui vous arrivent et vous demandez qu'est-ce que je devrais évaluer qui est le plus important par les autres? Évidemment, si personne n'a de réponse, on va la donner, mais je serais bien intéressé de savoir si certains d'entre vous ont même une idée ou des éléments qu'ils, eux, considèrent plus intéressants ou plus importants quand ils regardent ce type de chiffre-là. Il y a peut-être beaucoup de données là tout de suite à regarder. Exact. Puis en fait, pourquoi on voulait montrer ça? Puis très sincèrement, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est que ça va dépendre de l'objectif. C'est pour ça qu'on dit que la conversion est importante. Si votre objectif est de générer, par exemple, des offres d'emploi et que les gens s'inscrivent sur votre site, peut-être que le taux de clics n'est pas si important, c'est plus le nombre total que vous allez vouloir et même est-ce que des gens ont éventuellement postulé à l'offre d'emploi. Alors que si votre objectif avait été un objectif de notoriété, par exemple, peut-être que vous auriez préféré une campagne où vous avez rejoint beaucoup plus de personnes et donc c'est là que vous allez pouvoir identifier est-ce que ma campagne a fonctionné ou pas. Ça va beaucoup dépendre de le choix de conversion que vous avez fait au début. Donc, si vous avez pris cette décision-là au départ, vous avez beaucoup plus de chances de mieux comprendre ce que vous faites, mais de mieux l'analyser aussi. Je vais passer rapidement là. On va parler un petit peu aussi de la destination. Bon, en tout cas, je le disais, la page, ça peut être une page de destination, mais ça peut être aussi la vidéo, ça peut être le balado, ça peut être l'inscription à l'infolette. L'idée, c'est qu'avant de partir une campagne, Laura a dit, l'objectif est important. On va parler tantôt de création pour vous qui est très important aussi. Mais où est-ce que vous voulez envoyer le monde? Qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne comme message? Donc, vous pouvez les envoyer sur une page, sur votre site internet, par exemple. Qu'est-ce qu'il doit faire l'utilisateur quand il arrive sur la page? Est-ce que c'est clair, précis? Comment est-ce qu'il doit effectuer cette action-là? Est-ce que s'il doit acheter un produit, s'il doit s'enregistrer? Est-ce qu'il doit répondre à une note d'emploi? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça prend du temps? Si oui, n'hésitez pas à le mentionner, même depuis votre publication, que ce soit organique ou payant. Précisez aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont quitter, quand ils vont cliquer sur le lien de votre publication. Expliquez-leur un peu ce qu'ils veulent faire. Ça ne veut pas dire d'écrire des paradigmes en vue de publication, mais déjà, surtout, mais toujours en étant un peu, en mettant l'objectif de l'avant, mais expliquez-leur ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver sur cette page-là. Idéalement, si on est en phase de campagne, l'idée, ce serait que les couleurs de la campagne se retrouvent sur la page. Donc, si on a créé des bannières, si on a créé une vidéo, si on a créé des baladours, ce serait bien que ces visuels-là se retrouvent sur votre page de destination. Comme ça, la personne qui clique, elle comprend tout de suite qu'elle est dans le même environnement. Elle ne se pose pas des questions, j'essaie de comprendre où est-ce que j'ai assez vite. Ça se passe activement, c'est l'espace d'une demi-seconde, mais on sait qu'on est tout de suite au bon endroit parce que le visuel correspond à ce sur quoi j'ai cliqué, par exemple. Et aussi, elle sait s'adapter pour la mobile. On a souvent des sites qui peuvent être un peu plus complexes, des formulaires qui vont être complexes, soit pour postuler une offre d'emploi, déposer un projet. Il faut toujours penser que maintenant, on a dépassé la moitié des gens qui visitent, qui fiquent sur des annonces, qui visitent des sites sur mobile. Donc, l'idée, c'est vraiment de penser d'abord en termes mobiles. Même quand vous faites votre site internet, même quand vous faites votre destination, pensez d'abord en mobile et ensuite adapter sur ordinateur. Parce que même si bien il fonctionne comme ça maintenant. Les résultats de recherche, comment ça fonctionne, c'est qu'il va montrer aux gens ce qu'ils ont un site qui est adapté pour la mobile. D'abord, même s'ils sont sur ordinateur. Parce que ça, il réfléchit comme ça parce que ce sont les données les plus importantes maintenant. Donc, l'idée, c'est de vraiment penser à, est-ce que c'est une formulaire? Il est simple. Est-ce que l'action que la personne doit prendre, elle est simple? Est-ce que c'est rapide à faire? On est sur son mobile, on est dérangé, on écoute de la musique, on va peut-être recevoir une notification, WhatsApp, Messenger, un courriel qu'on va prendre le formulaire. Donc, l'idée, c'est à quel point c'est rapide de faire cette action-là, de s'inscrire, même si c'est une pré-inscription au début. Et puis ensuite, il y a quelque chose d'un peu plus complexe à compléter. Mais juste cette phase de pré-inscription, courriel, non-pré-non, comme ça, il faut garder le contact. Il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête au milieu du formulaire et puis qui abandonne. Ça peut être intéressant de penser de cette façon-là aussi. Puis, c'est ça. Vous pouvez retrouver le même message dans le visuel que vous avez créé et sur la page de destination. La destination, ça peut être Hotchoc qu'un site aussi. Ça peut être, on peut envoyer les gens pour qu'ils aiment notre page, qu'ils interagissent avec le contenu, qu'ils écoutent, le balado. Donc là aussi, il faut que l'appel à l'action soit très clair. Justement, par rapport à ce que disait Stécie, ce qu'on parle quand on dit que l'appel à l'action est clair, je pense que c'est super important. On a souvent tendance à le rendre très clair dans le contenu qu'on va produire, par exemple dans une publication ou dans une publicité. Mais parfois, une fois arrivé sur l'objectif où on veut que les gens se rendent, comme disait Stécie, que ce soit aller écouter un balado, que ce soit écouter une vidéo sur notre site web ou autre, parfois c'est à ce moment-là que l'appel à l'action, tout d'un coup, il est moins clair. Donc, la cible qu'on va avoir visée va se rendre à l'endroit qu'on veut. Si on prend par exemple notre site web, mais une fois arrivé sur notre site web, la cible n'est pas certaine de ce qu'elle doit faire. Et donc, on perd un peu de ce qu'on voulait faire à la base. C'est pour ça que c'est super important que ce qu'on appelle la destination, donc que ce soit une page, que ce soit peu importe vers où vous envoyez les gens, que ce soit optimisé au maximum parce qu'éventuellement, c'est là que la conversion va se faire. Donc, c'est très bien que plusieurs personnes cliquent sur votre publication. mais si par exemple, personne n'est capable de postuler à l'ordre d'emploi, ça se peut que vos résultats soient décevants au final. Stécie, je ne sais pas si tu veux faire le test, voir si maintenant on t'entend bien. Ah, deux secondes. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas du tout? Oui, moi, je t'entends bien. OK. On va essayer, puis on verra. Puis aussi, le message, quand mettons qu'on est en face de notoriété et qu'on est plus, on va en parler tantôt de format vidéo, mais pensez aussi qu'il faut capter rapidement l'attention des gens. Si votre message, le plus important de votre message est au milieu ou à la fin de la vidéo, il y a des chances que les gens ne se rendent pas jusque-là. Donc, pensez à mettre le message au début de votre vidéo, dans les premières secondes, parce que c'est là que vous allez capter l'attention des gens. C'est sûr qu'une vidéo qui commence tranquillement, c'est bien aussi, c'est beau, mais quand on veut faire passer un message qui est un message très important à faire passer, puis vous le voyez souvent, les premiers mots vont apparaître en texte, les mots chocs, et puis ensuite, la vidéo, on reprend tranquillement la vidéo, l'entrevue. Donc, gardez ça aussi en tête lors de la création du message. On veut que le message soit au début. On va alterner, Laura et moi, c'est sûr qu'on a parlé de beaucoup de plateformes, puis si vous voulez en parler d'une autre, n'hésitez pas non plus. Mais on a plusieurs plateformes desquelles on va discuter aujourd'hui. Puis, est-ce que c'est encore important d'être dessus? Qu'est-ce qu'on met comme type de contenu? Donc, c'est sûr que Facebook, on a vu qu'au cours des dernières années, la traction organique a beaucoup baissé. C'est de plus en plus difficile de rejoindre du monde avec Facebook. Donc, il faut se différencier, se démarquer. Il faut créer du contenu engageant. Il faut essayer aussi, des fois, d'en faire un peu moins, puis de se concentrer sur la qualité du message, la qualité du visuel, parce qu'on peut avoir l'impression qu'en créant beaucoup de contenu, on va plus se faire voir, mais des fois, ça crée un effet juste de cannibalisme en fonction des algorithmes. Donc, publier un peu moins souvent, mais aller chercher vraiment des sujets pertinents pour l'audience, ça va fonctionner. Facebook, on va l'utiliser aussi beaucoup dans les campagnes. Là, on est dans rejoindre le grand public. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des cibles, créer du reciblage aussi à travers des campagnes Facebook, des gens qui ont fait des actions sur vos pages auparavant, des gens qui ont visité votre site? On est capable de créer ce genre d'audience-là. Donc, en termes de campagne, Facebook est encore une plateforme qui apporte de très bons résultats, des bons coups par clic. Donc, quand les campagnes sont bien montées, elles sont bien pensées, c'est une plateforme intéressante sur laquelle on peut s'appuyer. Instagram aussi. Instagram fonctionne pour créer du contenu, mais il ne faut pas négliger les stories, les reels. Il faut rentrer aussi dans les nouveautés. Justement, on parlait de tendance. C'est sûr qu'on va parler de TikTok, mais avec les reels, il faut rentrer dans l'utilisation justement de ces différents outils-là parce que plus ça va, plus les gens utilisent différentes fonctionnalités. On le voit avec les stories à quel point les gens sont accros aux stories, plus peut-être même qu'aux publications. Donc, ça vaut le coup de les utiliser, de trouver des moyens intéressants d'utiliser les fonctionnalités, que ce soit le compte à rebours, les vrais ou faux, les questions-réponses. Tout ça, ça crée de l'engagement. Puis, c'est ça qu'on veut. On veut interagir, en fait, avec notre public cible. Donc, c'est intéressant de garder en tête, c'est quoi les nouveautés aussi pour des petites marques qui se créent. Instagram va aider avec de l'achat en ligne. Ils ont permis aussi de faire ce genre de type de campagne. Donc, on est bien dans l'esthétique, dans le visuel, dans le fait rêver pour les publications puis les stories. On peut être un peu plus ludique, on peut s'amuser avec, même peu importe l'entreprise, la marque, on peut s'amuser avec les stories, on peut s'amuser avec des reels aussi. Je pense que ça fait un très bon lien quand on parle de ce genre de contenu, quand on voit la plateforme suivante qui est LinkedIn. LinkedIn, je pense qu'on a souvent tendance à penser à LinkedIn comme une plateforme presque inverse ou les autres plateformes dont c'est ici, ils viennent de parler en se disant, on met des offres d'emploi, puis ça s'arrête là. En fait, ce n'est pas du tout le cas et même, je vous dirais qu'en campagne, il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire sur LinkedIn. Il faut se rappeler que sur LinkedIn, on a vraiment un outil de ciblage, c'est-à-dire les personnes qu'on va décider d'essayer d'aller rejoindre avec nos publicités, vraiment plus précis. Pourquoi? Parce que les gens, en général, mettent plus d'informations pertinentes, si on veut, sur LinkedIn. Donc, évidemment, dans quel domaine ils travaillent, où ils ont étudié, c'est quoi leur poste, des choses comme ça. Parfois, ça peut être très pertinent pour aller cibler vraiment des types de personnes intéressantes. Si, par exemple, notre produit s'adresse qu'à des gens qui gèrent, par exemple, les ressources humaines dans une entreprise, c'est sûr qu'aller cibler sur LinkedIn des gens qui ont ce type de poste-là va être beaucoup plus efficace que d'aller mettre devant le grand public, par exemple, sur Facebook, demandent tout le monde un produit qui s'adresse à une très, très infime partie de la population. Par contre, évidemment, il y a un bémol. Donc, avec un si bon ciblage vient aussi souvent un coût plus élevé. Pour donner une idée pour des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude, on pourrait dire qu'en moyenne, ça peut aller jusqu'à dix fois plus cher sur la plateforme LinkedIn versus Instagram ou Facebook. Par exemple, un coût par clic qui coûterait un dollar sur Facebook, peut-être nous coûterait dix dollars par clic sur LinkedIn. Par contre, ça peut vraiment être pertinent qu'on rejoigne la bonne audience cible parce qu'on va vraiment rejoindre les personnes à qui on s'adresse. Donc, on a des chiffres moins élevés. Mais en fait, souvent, nos conversions finales vont peut-être être bien meilleures grâce à cette plateforme-là. Donc, essayez de le garder en tête. C'est vraiment pas obligé d'être des offres d'emploi ou l'habitude qu'on a sur LinkedIn. C'est vraiment selon à qui vous vous adressez. Ça peut être une plateforme qui peut performer très bien. Puis, j'ajouterais aussi sur LinkedIn, ce qui peut être intéressant, c'est de voir est-ce que vos ambassadeurs, les employés sont présents sur LinkedIn. C'est toujours bien quand on arrive à créer cette communauté d'employés engagés. Est-ce qu'ils partagent vos contenus? Est-ce qu'ils aiment vos contenus? Est-ce que vous avez des personnes? Est-ce que le président, par exemple, de l'entreprise est présent sur LinkedIn? Est-ce qu'il sait comment communiquer sur la plateforme? C'est important aussi, ce côté, se positionner. Ici, on est vraiment en termes de positionner son expertise. On veut se positionner dans son industrie. On veut démontrer nos activités, ce qu'on fait, notre marque employeur. C'est important de la présenter aussi. On peut utiliser LinkedIn, Facebook pour la marque employeur. Puis, Facebook, avoir ce côté. Nos employés sont présents sur Facebook. On va rejoindre le staff. Instagram aussi, on va rejoindre les personnes un peu plus jeunes. Et puis, on a notre marque employeur. Donc, toutes les plateformes peuvent être intéressantes pour la marque employeur sur… Oui, c'est le cas. Je m'invite. Je te laisse. Tu vas embarquer sur Twitter. Oui. Twitter, grande question. Je voyais aussi le commentaire de Tania dans le chat. Je pense que c'est un bon point pour terminer sur Facebook et Instagram. Pourquoi? On vous parle aussi de plusieurs plateformes. Ayez le réflexe de penser à des plateformes auxquelles vous pensez moins. Notamment, comme disait Tania, il y a beaucoup de modifications qui sont faites sur Facebook. Certaines qui ne font vraiment pas l'affaire de tout le monde. Certaines même qui ne sont pas très bonnes en général pour les gens. D'ailleurs, on va parler aussi de modifications sur les suivis de la vie privée et autres données de ce genre dans quelques instants, notamment qui affectent sur Facebook. Je pense que c'est intéressant de penser à d'autres plateformes, surtout pour ne pas rester dépendant d'une plateforme où on a assez peu de contrôle finalement. Il ne faudrait pas, par exemple, que toute votre stratégie repose sur une seule plateforme et que si une modification majeure arrive, vous êtes un peu pris à ne pas avoir de solution parce que votre audience était sur cette plateforme, puis je ne suis plus capable de les rejoindre. Je pense que, surtout dans le cas de Facebook, je pense qu'il faut être prudent avec ça et être prêt avec au moins une ou deux autres solutions. Pour Twitter, peu de gens l'utilisent, en fait. Puis, ce qu'on dit de façon générale, c'est la plateforme peut être pertinente, mais vous devez vraiment avoir le bon ton et la bonne fréquence. Il faut être là assez souvent sur Twitter. Et donc, dans la majorité des cas, je vous dirais que ça ne vaut souvent pas tout à fait la peine pour une organisation ou une entreprise, surtout si vous êtes majoritairement au Québec. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent cette plateforme-là au Québec, mis à part dans le domaine politique, médias. Donc, si c'est votre genre de cible, là, c'est tout à fait pertinent. Si vous avez rendu des messages à les faire passer. Mais si vous êtes sûrement sur Twitter parce qu'au départ, tout le monde était sur Twitter, peut-être que c'est le petit son de cloche ou le petit moment de vous dire si j'y passe trop de temps et que ça ne me reporte pas grand-chose, ce n'est peut-être pas nécessaire que j'y sois. Je pense que c'est surtout ça qu'on va dire sur Twitter. Surtout pour qu'on puisse parler de TikTok, qui, je crois, est une plateforme dont plusieurs d'entre vous entendez parler de plus en plus fréquemment. Stécie est une assez bonne adepte, donc je vais essayer d'en parler un peu. Oui, comme la plupart des milléniaux, je me suis inscrite sur TikTok pendant la pandémie puis essayer de regarder un peu comment ça fonctionne, comment les tendances fonctionnent. Donc, à la question, est-ce qu'on doit aller sur TikTok ou non? C'est un peu le même style que Twitter, c'est qu'il faut s'engager là-dedans. Il faut être prêt à créer du contenu. On ne peut pas juste garder des vidéos qu'on a déjà, les adapter en format 9-16 et puis se dire, on va les mettre sur TikTok. Ça risque de ne pas fonctionner. On reste dans de l'humain. On reste dans quelque chose d'authentique. Il faut suivre des tendances. Il faut écouter la musique. Il faut être sûr qu'on soit accessible dans ces communications. Ça reste jeune, mais il y a eu un gros chiffre, je dirais, pendant la pandémie. Donc, on est capable de rejoindre plusieurs publics cibles sur la plateforme. Mais ça reste un investissement en termes de création de contenu. On est dans de la vidéo presque en temps réel. Il faut tout le temps être présent sur la plateforme. Ça peut fonctionner avec des influenceurs. Donc, des gens qui ont déjà un bon reach et qui sont capables de rejoindre votre audience cible. Ça peut être intéressant de travailler avec eux. Mais, encore une fois, dans les mêmes bonnes pratiques dont on a déjà parlé dans d'autres caisses académies, ça reste qu'il faut garder l'authenticité de la personne pour que ça fonctionne, en fait. Il ne faut presque pas que ça se démontre que ce soit une pub pour que ça fonctionne sur TikTok. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de potentiel, mais c'est aussi beaucoup de temps, d'énergie à mettre sur la plateforme. Tout à fait. Quand on parle de contenu aussi un peu vidéo, YouTube demeure encore très pertinent. On l'a montré un peu plus tôt dans les statistiques qui étaient le deuxième ou troisième site publicité l'année dernière au Canada. Ça demeure très consulté. Évidemment, on parle de contenu vidéo, mais on peut obtenir vraiment beaucoup de vues pour des coûts assez bas. Également, quand vous avez l'intention de faire de la publicité sur YouTube, rappelez-vous toujours qu'il y a une fonctionnalité qui permet de mettre une publicité de 15 secondes ou moins sans que ce soit possible de la passer. Donc, quand vous avez des annonces souvent sur YouTube, après un certain nombre de temps, je dis sur YouTube, mais aussi ça peut être la même chose sur 2.TV ou d'autres types de formats vidéo comme ça, on a la possibilité à partir d'un certain moment de passer les annonces. Mais quand vous avez une vidéo de 15 secondes ou moins, souvent il y a possibilité de faire des campagnes où les gens ne peuvent pas passer votre annonce. Donc, comme je disais Stécie un peu plus tôt, si vous avez par exemple un message assez court qui est vraiment le message à retenir de votre campagne, il va peut-être créer un format aussi plus court pour justement pouvoir vous adapter à la plateforme que vous allez utiliser et vous assurer que votre message va passer à tout court. Alors que si vous mettez une vidéo, par exemple, de 5 minutes et que le message important se déroule à 2 minutes 15, peut-être qu'une bonne partie de votre audience ne va pas l'avoir vu. Donc, c'est vraiment important de s'adapter de cette façon-là. Un peu le même principe pour Spotify où on va aller faire des annonces audio, donc idéalement pour des balados. Le plus important, je vous dirais, avec des annonces Spotify, c'est Stécie pour ajouter un peu sur ça, mais vraiment essayer de vous connecter au contenu. Pensez que les gens qui écoutent des balados sont très intéressés par le contenu qu'ils s'en vont écouter là. Donc, si vous arrivez avec une publicité dans leurs oreilles qui n'a aucun lien avec ce qu'ils vont écouter, franchement, il y a des chances que ça les dérange plus ou autre chose. Donc, c'est intéressant d'aller se connecter avec au moins le même type de domaine ou si vous offrez quelque chose de similaire. Et surtout, si vous faites des balados, c'est intéressant d'aller s'y positionner parce que vous allez aller rejoindre une audience qui est déjà habituée d'écouter ce genre de format. Donc, ça peut être très pertinent également de penser à cette plateforme. Puis, on a la vidéo maintenant aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Spotify, je vais faire des annonces vidéo aussi. Donc, c'est plein de voir comment des plateformes qui n'étaient pas faites pour ça au début évoluent au fur et à mesure du temps. Et puis, AdWords et Display, on en a parlé un peu, mais c'est sûr que ce qui est intéressant avec les AdWords, c'est que ce sont des personnes qui cherchent déjà ce que vous offrez, qui cherchent déjà votre nom, qui cherchent déjà vos activités, vos services, vos produits. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des campagnes qui vont rouler puis sur des mots-clés précis parce que la cible est déjà intéressée. Vous n'êtes pas dans une action d'aller pousser de l'information à quelqu'un qui ne vous connaît pas ou qui n'est pas intéressé. La cible est déjà en train de chercher de l'information. Donc, ça peut être intéressant dans ces cas-là. Et puis, pour les Display, c'est vraiment de… On va plus chercher de l'impression, de la visibilité, de la notoriété à travers les campagnes de Display. Je avance un peu parce que je vois l'heure aussi et puis il ne reste pas beaucoup de temps. Pour ceux qui sont moins familiers, tout ce qu'on nommait YouTube, la campagne de mots-clés, par exemple, et de l'affichage de bannières, se fait à travers Google Ads. Ça existe aussi sur d'autres plateformes. C'est la plus utilisée, mais vous pouvez faire des campagnes sur le moteur de recherche Bing, par exemple. Vous pouvez faire de l'achat de bannières web sur d'autres sites également. C'est seulement le plus commun. Mais en effet, c'est un peu moins « user-friendly », je mets des guillemets, pardon, pour l'anglicisme, que les autres plateformes comme Facebook et Instagram. C'est vrai que les plateformes sont un peu plus complexes. Souvent, en fait, elles prennent vraiment plus de temps avant d'être habituées d'y faire des campagnes. Donc, si vous le faites par vous-même, prévoyez pas mal de temps d'essais, de modifications, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui sont dures à voir. Alors que, par exemple, sur Facebook et Instagram, ça a été beaucoup fait pour que beaucoup de gens puissent en faire. Si on veut aller beaucoup plus loin, ça devient compliqué. Mais ils ont essayé de rendre ça assez accessible pour essayer que tout le monde soit capable de faire des campagnes sur Facebook et Instagram, peu importe le budget. Donc, en effet, si vous vous lancez un peu dans ce genre de campagne-là, la plupart d'entre vous devraient avoir beaucoup plus de difficultés sur la plateforme de Google. Ils essaient de la simplifier. Honnêtement, sur les dernières années, ils essayent, mais c'est sûr que c'est encore un peu tricky. Quand on parle de création de contenu, donc c'est ça, si on y va dans le schéma, on a pensé, c'était quoi nos objectifs, c'est quoi notre conversion, qu'est-ce qu'on veut que le client, le consommateur, la personne à qui on s'adresse, fasse comme action. Là, on peut penser à son contenu parce qu'on sait un peu comment orienter la création du contenu. Donc, on peut se différencier, comment on peut se différencier des autres, quel type de contenu on peut créer pour se différencier, je dirais, de ne pas hésiter à jouer avec les formats. On va montrer quelques exemples, mais il y a tellement de formats disponibles en ce moment. On a les GIF, les GIF, le débat est ouvert pour tous, mais on peut utiliser de la vidéo. Comme je disais tantôt, on peut utiliser des stories, des reels, des lives. On peut utiliser des questionnaires, des sondages, dépendamment de la plateforme. Ça vaut le coup de jouer avec toutes ces fonctionnalités-là parce que ça crée un intérêt, ça crée quelque chose d'un peu différent aussi dans les actions, dans l'engagement. Ce qui est intéressant aussi de la création de contenu, c'est sur quoi vous voulez vous positionner. Je pense que c'est important aujourd'hui de choisir ces batailles, de se positionner, de prendre la parole. Les organismes ont de la place, ont de l'espace pour s'exprimer. Donc, ça vaut le coup de savoir de quoi on va parler. Puis des fois, on parle des journées internationales, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Mettons, si on parle de la journée des droits de la femme, le 8 mars, tout le monde fait du contenu. Puis le 8 mars, là, les filles, il n'y a que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour se différencier? Est-ce qu'on peut créer? Est-ce que toute l'année, vous êtes aussi sensible à cette initiative-là? Est-ce que vous créez du contenu? Est-ce que vous créez de la place pour que, justement, les femmes soient représentées au sein de l'organisme, par exemple? Est-ce que tout au long de l'année, c'est ça? Puis, est-ce qu'on essaye aussi, on en parlait avec Laurent il y a deux jours, est-ce qu'on essaie de créer du contenu un petit peu plus engrammant que le jour de la journée pour que ça passe dans le fil d'actualité des gens puis que vous soyez les premiers à être vus au lieu de baigner dans le fil et puis que passer inaperçu parce que tout le monde est en train de dire exactement la même chose. Pendant le mois de la fierté, tout le monde a changé son logo. Donc, c'est bien de voir le soutien, mais il faut que tout au long de l'année, ce soit représenté aussi dans vos valeurs, dans vos publications, dans les visuels que vous choisissez. Donc, on parle de diversité, on parle d'inclusion. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir des petits mark-up et puis on check, est-ce qu'on a des personnes de couleur? On parle de diversité corporelle. On parle de tellement de choses en termes de diversité, d'inclusion. Puis déjà, vous savez, par rapport à quelque chose, ça, c'est un autre débat, mais l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on est capable que ça se ressente sur vos plateformes, que ça se ressente sur votre site Internet, que ça ne se ressente pas juste avec des photos stock qui ont été choisies puis qu'il y a un peu de diversité. Donc, c'est comment est-ce qu'on prend cette attention-là au… On veut que nos… Moi, j'aimerais que les contenus ressemblent à toutes les personnes que je vois quand je rentre dans le métro. Parce que pour moi, c'est ça, justement, ce côté diversité, c'est avoir exactement, pour que ce soit authentique, c'est dans le métro, quand je rentre dans le métro, je vois tout type de personnes puis c'est beau puis c'est ça que j'aimerais retrouver aussi quand je vois des contenus sur les plateformes ou bien sur un site Internet. C'est sûr que c'est un réflexe, mais quand je vais sur un site Internet, tout de suite, je vais regarder l'équipe puis moi, ça me dit beaucoup de choses aussi. Donc, je pense que c'est important de penser à ces petites choses-là. Tout à fait. Puis quand on parle de format aussi, c'est-à-dire qu'on en a nommé plusieurs, qu'on parle de vidéos, balados, gifs, stories, peu importe, souvent, on se demande quel choisir. En fait, repensez un peu à tous les éléments qu'on a couverts. En fait, vous devriez choisir le format à la fin selon tout ce que vous avez décidé au départ. Donc, si vous avez décidé que votre conversion, c'est de visiter votre site web, si vous avez décidé que votre plateforme, c'est d'utiliser parce que votre cible est là, des stories sur Instagram, évidemment, vous n'allez pas aller faire un format carré ou avoir une vidéo qui est en 9-16, donc en format un peu, par exemple, horizontal et qui dure trois minutes parce que votre objectif va être impossible. Vous ne serez pas capable d'aller le mettre en story. Donc, vraiment, allez-y à la fin avec cet élément-là. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux le mettre? Puis finalement, c'est là que vous allez pouvoir arriver puis vous dire, bon, bien, en fait, ce que j'ai besoin, c'est une vidéo. Ou bon, en fait, ce que j'ai besoin, c'est simplement une image carrée ou tout autre type de contenu que vous pouvez faire. Je crois qu'on a mis quelques exemples aussi pour voir qu'on est capable de produire avec un même type de contenu, différents styles pour pouvoir les positionner à différents endroits. Donc là, on a mis ça. Il y a des formats story. On peut créer des animations. On peut jouer avec des couleurs. On peut jouer avec des couleurs secondaires. On peut créer des playlists sur Spotify. Il y a différentes façons de créer du contenu puis de garder ce contact un peu avec le monde. De jouer avec... Si on n'a pas beaucoup de photos aussi, des fois, un inconvénient, ça peut être ne pas avoir assez de photos. On peut y aller dans du graphisme. On peut aller dans des couleurs. On peut essayer des choses animées qui vont attirer l'attention. Donc, on n'a pas mis non plus de vidéos. On savait qu'on n'avait pas trop le temps pour tout vous montrer. Mais ça peut être intéressant aussi de jouer avec et de travailler. Et puis, si on parle juste de quelques autres éléments pendant qu'on a un peu de temps, puis on va prendre quelques questions si vous en avez. On a prévu de couvrir des petits sujets comme la marque employeur. C'est sûr qu'en ce moment, ça reste un enjeu pour beaucoup, le recrutement. Donc, c'est penser à votre page carrière. Idéalement, il n'y aurait pas uniquement les offres d'emploi. Vous pouvez présenter votre entreprise. Si vous avez des vidéos utilisées, des vidéos sur cette page-là. Rendez-la un petit peu animée. Qu'est-ce qui vous rend différent ? Si vous avez des petits pictos, si vous avez des choses un peu plus ludiques, juste pour que vous différenciez. Les personnes sont en train de publier, peut-être, ou pas, venir sur votre page, puis c'est la première impression qu'elles vont avoir de votre entreprise. Donc, c'est fun s'il y a de l'information, puis elles apprennent beaucoup plus sur l'organisme de cette façon-là. Elles vont aller regarder vos plateformes sociales aussi, certainement. Donc, faites en sorte qu'il y ait une uniformité, que tout soit un peu cohérent dans la création de contenu. Puis, allez voir aussi, de temps en temps, de glace d'or. Je pense que des fois, on a cette petite surprise d'aller voir comment est-ce que les entreprises sont notées, comment on est noté sur glace d'or. Ça peut être intéressant de faire une petite veille sur ce genre de plateforme auxquelles on ne pense pas souvent. Référencement, on en a parlé tantôt, mais c'est très important aussi son référencement organique, comment on apparaît dans les résultats de recherche. Est-ce qu'on apparaît pour les bons mots-clés qu'on souhaite ? Avoir des indicateurs de performance. On a parlé, ce n'est pas juste une question du plus grand nombre d'abonnés, mais est-ce que les gens sont engagés ? Est-ce que vous publiez dix fois par semaine et à chaque fois, il y a un ou deux personnes qui aiment la publication ou est-ce que vous publiez une fois par semaine et puis là, vous avez 25 personnes qui aiment ? Ça vaut. Il y a des possibilités de tests et puis justement, si on a notre indicateur de performance, on regarde, on teste un mois, le mois suivant, on essaye autre chose, on est capable de voir ce qui fonctionne. Je pense que ça fait très bien un lien avec un des points je pense important qu'on avait vu à la fin qui est ce qu'on appelait campagne en continu, mais c'est en fait, c'est surtout de penser aux activités numériques comme n'étant pas obligé de faire partie d'un très gros événement ou une très grande annonce. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir, par exemple, le budget pour annoncer notre dixième anniversaire ou un tout nouveau lancement. Parfois, ça peut être pertinent de le faire simplement pour atteindre nos objectifs sans qu'on ait, par exemple, une très grande nouvelle ou un très grand événement qui vient de se produire. L'avantage avec le numérique, c'est qu'on est capable de modifier à tout moment, on est capable d'arrêter à tout moment et on peut aussi le faire avec des budgets beaucoup plus bas que de la publicité traditionnelle. Donc, n'ayez pas nécessairement le réflexe d'attendre d'avoir un très gros point à faire pour faire des campagnes. Vous pourriez être surpris parfois avec des budgets pas très élevés mais bien optimisés et avoir fait plusieurs phases de tests par le passé. Vous allez pouvoir atteindre des objectifs assez rapidement puis vraiment, après ça, ça va devenir des éléments concrets que vous allez pouvoir avoir en continu. Donc, que ce soit par exemple des gens qui postulent à vos offres d'emploi à tout moment ou des gens qui vont aller voir votre page d'offres de services à tous les mois un certain nombre. Tout ça, c'est des éléments qui sont possibles d'atteindre avec tout type de campagnes numériques. Je pense que ça fait surtout tôt. En fait, je vois surtout l'heure qui avance et s'il y en a qui doivent vraiment partir, je voudrais vous remercier avant de vous partir. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Comme je vois qu'il est 13h, en fait, moi et Stécie, on n'a pas besoin de quitter immédiatement mais je m'assurais que tous ceux qui devaient quitter puissent le faire sans problème, sans gêne. Merci vraiment d'avoir participé avec nous. Évidemment, on est encore là pour répondre à vos questions ou même commentaire ou discuter avec vous si vous avez des points à apporter. Sinon, merci d'avoir participé évidemment. Puis Stécie et moi, on demeure très accessibles par courriel, par LinkedIn ou autre. Je pense que plusieurs d'entre vous avec qui on a déjà des relations, mais n'hésitez jamais à nous écrire.